Je sais pas, demande lui. Genre on s'est trop amusé en fait. On s'est trop amusé. Où elle a pété un câble, elle a commencé à tuer tout le monde et tout ça. Avec l'hélicoptère et tout machin. On s'est trop amusé. Donc du coup là maintenant c'est le moment ultra chiant et lent. Je peux même sortir. Et on me traite de sorcière. Hum, quel toupet. Je suis désolé. Je suis herboriste. Une branche tristement méconnue des sciences médicales. Et la grand-mère de cet enfant était sourcière. Il faut toujours que les gens ignorent ce qui est juste sous leur nez. Certaines personnes ont peur de croire à des choses qu'ils ne comprennent pas. Hum, faut parler comme Isa. Isabella, l'archéologue ? Vous la connaissez ? Une fille maligne, douée pour les recherches, et capable d'admettre quand elle ne sait pas quelque chose. C'est elle qui a cassé la croix, en grimpant dessus. Allait savoir ce qui lui a pris. J'ai voulu l'arrêter, mais elle était préoccupée par quelque chose. En colère. Et bouleversée tout à la fois. Vous savez où elle se trouve ? Je la cherche, justement. Je ne sais pas. Quand la croix s'est brisée, elle a fui. Mais je n'ai pas vu par où elle est partie. Vu l'état dans lequel elle était, j'ai préféré ne pas essayer de m'interposer. Désolée. Je vous en prie. J'en sais déjà bien plus qu'avant de vous parler. Vous avez besoin d'aide pour la croix ? En effet. Mais il va d'abord falloir éloigner les enfants. C'est dangereux pour eux de traîner dans nos pattes pendant qu'on travaille. Cet escroc aveugle leur a parlé d'un trésor. Et il croit que j'essaye de le voler. Je vais aller leur parler. Eh bien. Salut, Vrancturne. Bienvenue. Ça avance. On a bien avancé, ouais. On a eu une scène plutôt badass et tout avec Lara. Eh, dégagez d'ici. C'est notre trésor. Oh, gamin. Comment ça se fait retard ? Ça vous dirait pas de remettre la chasse à demain ? Non. On partira quand on aura trouvé. On dormira ici s'il le faut. Oh, ce serait dommage d'en arriver là. Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Non, on vous l'a dit. Montre-nous tes soins, madame. Vous n'auront pas notre trésor. Manu a dit que si on le trouvait, on pouvait le garder. C'est dommage. Les soeurs m'avaient pourtant dit que vous adoriez partager. Et je m'y connais vraiment bien en chasse au trésor. Vous connaissez les soeurs ? Elle va nous dénoncer. Je dirai rien si vous non plus. Moi aussi, j'ai un secret. Je suis Lara Croft, l'aventurière. On dira rien. Vous pouvez nous aider. Si vous trouvez le trésor, on partagera 50-50. Marché conclu. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Manu a dit qu'on devait résoudre une énigme pour trouver le trésor. Vous êtes doué pour les énigmes ? Une experte même. Je vous écoute. Je veux que vous preniez ce que je vous donne. Quand les cieux pleurent, ils me nourrissent. Si je tombe malade, un village meurt. Qui suis-je ? Dieu ? Vous avez compris l'énigme ? Pas du tout. Vous devez trouver un moyen d'éloigner ces enfants. Tu les prends par la peau du cul, franchement, les gosses. Tu les prends par la peau du cul, tu les sors du cimetière et basta. Pourquoi j'ai besoin de faire tout ça ? À un moment, hein ? Quelqu'un a dit un jour que pour apprendre à connaître une douleur. Tu vois quoi, Lara ? C'est peut-être une preuve. De quoi tu parles, Lara ? Il y a quelque chose ici. De la pyrite et de la verroterie. Ça va plaire aux enfants. Vous avez trouvé quelque chose ? Bien sûr. Regardez. Des bouts de verre. On est riches. Ouais. Eh, attendez. On a dit qu'on ferait 50-50. Alors... Oh non, je ne peux pas accepter. C'est votre trésor, gardez-le. Vraiment ? Absolument. Je l'ai su dès que je vous ai vu. J'ai dit, voilà une héroïne. Oh, je vous en prie, c'était rien du tout. N'importe qui d'un peu raisonnable aurait fait pareil. Merci d'avoir trouvé le trésor. On va aller le montrer à Manu. Moi, j'aurais dit, oh, regarde, une folle. Ou alors une indigène. Moi, j'aurais fait ça. Mais bon. Ah. On peut se mettre au travail. Ok. On joue à quoi ? Un, deux, trois soleils ? Ah ouais, je te regarde. Tu ne peux pas bouger, c'est ça ? Attends. Je ne te regarde plus. Vas-y. Part. Attends. J'en ai marre de ce jeu. Oh, putain. Ah. Je ne peux pas lui tirer une flèche dans la jambe. Ouais, ils sont tous... Ils sont tous partis, les gosses, t'inquiète pas. Sauf lui, mais c'est pas grave. Ça a l'air d'être un fantôme. J'espère que vous trouverez Isa. Je m'inquiète pour elle. Je me demande bien pourquoi Isabella escaladait la croix. Vous trouverez peut-être un indice en examinant la croix de plus près. Le gosse, il est toujours là. Il y a une inscription. Trouvez la voie à travers moi. Mais casse-toi, gamin. Ah. Je l'ai poussé. Yeah. Voilà, il fallait le pousser. Comme j'ai dit, un peu de violence. Tiens, le gosse, il ne veut pas partir, tu le prends par la peau du cul. C'est exactement la même chose. Tu vois, tu le pousses un peu, tu le bouscules un peu, tu lui fais peur. Voilà, pas besoin d'être sympa. Voilà. Putain. Lara, il faut que je te donne des cours de parents. Je me demande bien pourquoi Isabella escaladait la croix. De parenting. De parenting. Oh la vache. Il est en train de me tuer, ce jeu. Il me tue à petit feu, quoi. Eh, t'as pas vu ce que j'ai fait, Jonah ? J'ai bousculé un gosse et il m'a écouté. C'était pas mal. Bon, on a trouvé la croix. Je ne sais pas à quoi ça sert, franchement. Il n'y a pas encore un mur à casser. Il y a des trucs... Il y a de la lumière à travers. C'est bizarre. Trouver la crypte secrète. Oui, mais bon. Faites pas attention. Je collectionne les scarabées. Faites pas gaffe. C'est un problème. Ah, c'est sûrement un truc dans la maison que j'ai loupé. Il va falloir y retourner. J'ai pas envie d'y retourner, mais je crois qu'on va devoir y retourner, quand même. Allez, on repart dans la maison de la Chiantitude. Jona, tu veux pas bouger ton cul et trouver quelque chose ? Là, ça va faire trois heures que t'es devant... T'es devant ces livres. Ah. Quatre jours que nous avons quitté la ville. Nous avons progressé en silence et tourné en rond, confus que nous étions de douleur, de soulagement et de réjouissance. Lopez et moi sommes sortis de la jungle et avons débouché dans une clairière où des statues, sculptées à même le flanc de la montagne, nous toisaient de haut. Lopez a été saisi d'une crise. Il s'est jeté devant les sculptures et s'est mis à demander pardon en hurlant. Le péché qui lui pesait le plus lourd sur le cœur était d'avoir abandonné Pérez à ses étranges guerriers. Ils étaient devenus proches au cours de notre périple. J'ai essayé de le consoler tant bien que mal, mais en vain. J'ai donc allumé un feu et attendu, pendant qu'il revenait sur ses actes et implorait le pardon de ses silencieux visages de pierre. Ils ne peuvent pas me mettre une carte et me dire où sont ces choses. Il nous a caché qu'il était père, mais ça a fait des années que je dis que mes gosses vont à la mine. Ils ne sont jamais pleins. Il faut bien qu'ils mangent, non ? Bien qu'ils récoltent leur propre argent. À 5 et 6 ans quand même. Non mais bon. Ok, on va aller à l'étage. De retour à l'étage. Par contre, si le jeu me sort, il faut lire tous les documents, il faut tous les trouver et après aller voir Jonas. Et là, ça va déclencher une cinématique. Là, je vais mal le prendre. Parce qu'à part avoir trouvé la croix, je ne vois pas trop. Et voir plusieurs écrits. Pourquoi elle ralentit ? Je ne peux pas courir. Aïe ! Jonah, casse tous les murs ! Tu ne vois pas que la violence est utile. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. La fin des temps. Non, c'est une éclipse. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. C'est une éclipse. C'est une éclipse. Je ne sais pas si c'est des bugs de... Genre, ils ont mal modélisé la maison, mais... Entre les briques. Il y a des gros points lumineux. Mais je n'ai pas l'impression que c'est du soleil. J'ai l'impression que c'est le vide, en fait. C'est très, très bizarre. Là, bon, là, c'est à l'extérieur. Donc là, ça se voit. Il y a de la verdure et tout. C'est très, très étrange. Descends. Sprint. On peut vous parler ? Non. Je ne sais pas, on les entendait parler. Je me suis dit, tiens, ça a déclenché quelque chose. On doit leur parler. Non. Jonah. Il y a un mur que je n'ai pas cassé, c'est ça ? Alors là, c'est l'heure des idées, parce que là, je commence à tourner en rond. Après, on a un vitrail. Ah, putain, là, là. Parce qu'elle regardait à gauche. Jonah, ce livre évoque l'arrivée d'un étranger dans une mission. Il aurait fondé la secte des Sept. C'était peut-être Lopez. Comme sur le livre. On doit approcher. Continuons à chercher. Je suis sûr que je pouvais le lire maintenant, parce que j'ai lu tous les... Enfin, j'ai découvert tous les autres trucs. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. C'est important. Je vais parler à Jonas. La croix, maintenant, peut-être. Faut lire un autre livre, peut-être. Là, il y a un gros livre. Non. Ça ne veut pas sprinter à rien. Ah, ah, elle ralentit ! Peut-être, premier étage. Oh, putain, elle est là. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Jonah, les deux citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le héron et l'éclipse, c'est ça. Cherche un héron et une éclipse. Là-bas ? Oh, putain, 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 putain. Il y a toute une fresque, là-dessous. Veracruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. La boîte d'argent, c'est forcément elle. Jésus ramasse la croix C'est les stations de la croix Mais il en manque plusieurs Avant 1600 on n'en comptait que 7 La croix C'est un indice pour nous Ouais c'est son genre de laisser ça Bon très bien Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin Genre celle-là ? Genre cette croix-là ? Ça a marché Ça fait une sacrée chute Voyons où ça mène Merci C'est pas comme si vous aviez des grappins C'est pas comme si on avait plein de grappins Je suis désolé mais cette partie-là Dans la maison Alors est-ce qu'elle a été fait par la même équipe ? J'en sais rien Mais elle a été fait par un con Tu peux pas découvrir des Genre des indices clés Qui vont lier à des cinématiques pour continuer le jeu Avant d'avoir découvert les autres indices C'est débile Parce que là je tournais en rond Parce que j'ai trouvé tout plein de choses J'ai trouvé le héron avec son éclipse à la con J'ai trouvé la fresque J'ai trouvé la croix J'avais tout trouvé Il manquait juste une chose Et après ça a déclenché tout le bordel Très 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 mal orchestré Très 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 mal orchestré C'est pas comme ça que ça marche Tu peux pas faire ça Enfin Non Si tu peux le faire Si tu peux le faire Et tu vas casser les couilles aux gens Voilà c'est ça Oh mon dieu Bon bref On se concentre On se concentre Ah on va Mauvais moment il est passé C'est bon Allez Maintenant on va faire un jeu de lumière Jonah il est tellement con Il comprend rien Sans deck Je voudrais pas être enterré ici Ma tête jetée derrière une croix comme ça Ah t'inquiète pas que ça va Ça va se refermer Ah non Ah non On dirait la Vierge Marie Troisième station Jésus rencontre sa mère Ce miroir est poussiéreux Là Non Un autre plus loin J'ai compris Nettoie le Nettoie le T'as pas un chiffon Putain prends ta veste Nettoie le miroir J'en sais rien Ah là Ça commence à m'énerver Qu'est-ce qu'elle fait là On va avancer Parce qu'il y a rien apparemment Dans cette salle Ah lui Je lui mettrai des claques Je sens que je vais me faire tuer Parce qu'on a pas la lumière là Je sens un piège à la con On dirait qu'il accepte la croix Sur celle là Ah ah Regarde Quelqu'un d'autre est venu Il a eu moins de chance Ouais Il va falloir les mettre dans l'ordre Je crois Genre Jésus Qui voit sa mère Qui accepte la croix Qui marche avec la croix Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça Là Là On peut tourner Non Tu veux pas Là-bas C'est pas des miroirs ça Non Eh mais quelqu'un On peut lui parler Attends je vais t'aider Oh mon dieu Mais fais-le automatiquement Putain Ça a marché La lumière vient par ici Ça Ça Ce passage là Serait dû être Une partie de la De la cinématique Pourquoi j'ai besoin De parler De reparler à A Jonah Alors qu'on vient de De dire que le miroir Était poussiéreux C'est logique Putain On va me rendre fou Qu'est-ce qui leur est arrivé La lumière a activé quelque chose Oui c'est des pièges Lara Fais gaffe Putain Lara Ça va aller Heureusement que c'était un peu rouillé Ça doit être la quatrième station Oui Jetons un oeil À ces fresques On a déjà jeté un oeil à ces fresques On a déjà jeté un oeil à ces fresques Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut tourner le truc Maintenant ou pas Allez maintenant on peut Ces gens ont l'air d'avoir été torturés Pendus au plafond Je crois que c'était plus qu'une crypte Si là Parce qu'on n'a pas On n'est toujours pas On n'a toujours pas sauvegardé On n'a toujours pas sauvegardé On n'a pas eu de feu de camp Depuis le début du live Si je meurs Et que le jeu me refoue Genre il y a deux heures Et je vais péter un câble J'ai loupé un feu de camp Ce n'est pas possible Avant de continuer On va fouiller On va voir s'il n'y a pas un feu de camp Laisse tomber Il n'y a aucune possibilité Parce que je sens la mort conne Alors là je sens complètement la mort conne Vas-y la ressort Je suis bloqué Elle ne veut pas sortir Qu'est-ce qu'on fait Jonah ? Faut le mettre sur celui-là Parce que là-bas il est mort Là-bas elle a failli mourir comme une conne Donc celui-là il marche Il y en a un quatrième Je t'en occupe Il y en a un quatrième De quoi tu t'en occupe ? Qu'est-ce que tu... Non En plus c'est tout con Genre tu te mets Regarde Tu t'allonges sur le dos Tu prends tes putains de jambes Tu pousses Tu pousses le truc Les piques qui sortent au-dessus Ça ne te touche pas T'es tranquille Tu fais ça Lara Je t'en supplie Fais ça Mais pas avec ta tête En premier Cinquième station Jésus tombé Une deuxième fois Lara c'est bien ce que je pense Encore les stations de la croix ? Mais avec des momies C'est pas un peu sacrilège ? Pas forcément non Ils rendent peut-être Un ultime hommage Ou bien Ils étaient malades ? Ça doit être La sixième station Je me rappelle pas dans Dans le christianisme Faire des momies comme ça On dirait une église Ces types ont l'air de moines J'ai dû sauter ce passage Dans En cours d'histoire Genre les croisés Qui faisaient des momies J'aime sûrement Je crois qu'ils ramassent la croix Alors Lopez a mis en scène La crucifixion Les bébots Sacré blasphème Je crois que c'était Un lieu de culte Pour une secte clandestine Souterraine Je suppose que c'est la secte Qu'on parlait la brochure Ah c'est dégueu Heureusement que Lopez N'est plus de ce monde Ils ont dû se faire chier A faire tout ça Elle lui essuie le visage Je crois que c'est quoi